Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC, nous continuons avec les signes distinctifs de pureté des animaux et des poissons, mais aujourd'hui plus sur le niveau symbolique. Alors d'abord les poissons qui ont des écailles et des nageoires, alors il faut savoir que ces poissons-là qui ont des écailles et des nageoires, ce sont les seuls qui peuvent nager contre les courants. Le courant qui descend, alors les poissons qui ont des écailles et des nageoires, ce sont les seuls qui ont la possibilité, la force de nager contre le courant. Et bien entendu un juif dans toutes les générations, et bien entendu un juif religieux, il est censé tout le temps nager contre le courant, il est censé ne pas faire attention à ce que les gens disent, etc., ce que les peuples pensent, etc., et la faire la volonté divine, même si ce n'est pas comme ce que le monde pense ce qu'on doit faire. Après nous avons les animaux qui ont d'abord, qui ruminent, et deux qui ont les sabots fendus. Alors le fait de ruminer, ça nous montre bien entendu le fait d'être patient, puisque ruminer ça veut dire que je mâche, j'avale, je ressors, je remâche, etc. Ça ne va pas d'un seul coup, ça ne va pas vite, ça va par étapes. Et le deuxième signe, les sabots fendus, les animaux qui ont les sabots qui ne sont pas fendus, alors quand ils sont sur le parterre, alors ils s'appuient fort sur la terre. Les animaux avec les sabots fendus, leur position sur la terre n'est pas forte, leur attache à la terre n'est pas forte. De la même manière, le peuple juif sait que dans ce monde-là, son attache à la terre n'est pas forte. Et c'est pour ça que, et ça va ensemble avec le deuxième signe de pureté, que nous sommes patients. Nous savons que nous sommes dans ce monde-là pour nous préparer au monde futur. Alors, nous ne sommes pas attachés véritablement et fortement à ce monde-là. Et nous avons la patience de savoir que nous travaillons, comme il y écrit dans les Maximes de nos pères, que nous sommes là dans le corridor qui nous amène au château et que nous sommes là pour nous préparer. Alors, tous ces signes distinctifs des animaux et des poissons, ils sont en fait tous les signes distinctifs du juif. Le fait de savoir que dans ce monde-là, nous sommes de passage seulement, nous ne sommes pas attachés à ce monde-là. Nous avons la patience de savoir que tout ce que nous faisons, nous n'avons pas peur de ce que le monde dit autour de nous, comme les poissons qui nagent contre le courant. Et tout cela, ça nous prépare avec patience dans ce monde-là à recevoir le monde futur. Et donc, tous ces signes-là sont les signes distinctifs des animaux, des poissons et de l'homme juif dans toutes les générations.